Musique tire 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 river du Jesus No! bonjour chers téléspectateurs c'est l'apôtre pyrénées icota qui vous parle à partir des dallas congo promo studios ici à dallas je suis très content que vous soyez très nombreux à nous suivre mais comme vous le savez congo promo c'est ainsi une plateforme un site qui va au delà des frontières pour toucher tous les congolais où ils sont d'ailleurs le mot congo le nom congo promo il s'appelle la promotion de beaucoup de choses mais nous nous avons choisi de visiter et de travailler avec congo promo pour la promotion de l'évangile de jésus christ auprès de mes frères et soeurs congolais c'est pourquoi je parlerai dans notre langue officielle le français mais aussi en lingala pour atteindre le plus grand nombre parce que j'ai comme l'impression que dans ce site il y'a tout ce qui est congolais les théâtres de la musique les variétés tout ça alors comme ils ont beaucoup d'abonnés je voulais vous atteindre par votre langue l'évangile par les chrétiens congolais fait aussi partie de la culture congolaise votre ami n'a pas besoin m'a t'en abéne j'ambo j'ambo et nous un petit loup à j'ai manqué moyo moyo et nous que le seigneur vous bénisse aujourd'hui je vais parler de dons spirituels j'avais déjà commencé cette série des dons spirituels les dons du saint-esprit tel que c'est écrit dans premier corinthien chapitre 12 et puis chapitre 14 nous parle de l'opération comment opérer comment agir mais au centre entre le 12e chapitre et le 14e chapitre il y a le chapitre 13 qui nous parle du soubassement de la je parlerai même du berceau sur lequel reposent les dons spirituels c'est à dire le l'amour un corinthien 13 parle de l'amour mais on a écrit dans vos bibles de lui seconde la charité ça veut dire agape agape en grec veut dire amour un amour pur inconditionnel qui dépasse toute autre forme d'amour il ya l'amour fraternel entre les humains il ya l'amour érotique eros c'est à dire l'attraction charnel sexuel même il ya l'amour filéo c'est à dire le une passion pour les arts pour par exemple philo sophia c'est l'amour la sagesse et vous voyez il ya toutes sortes d'amour mais l'amour de dieu envers les humains l'amour inconditionnel pour lequel christ est mort sur la croix c'est agape c'est au chapitre 13 de premier corinthien la première vitre de paul au corinthien parle de l'amour et il dit que l'amour c'est un don de dieu donc vous pouvez avoir le don de prophétie vous pouvez avoir le don de miracle de pas de parler en langue tout ça ça passera mais les dons de l'amour va rester parce que même au ciel il y aura l'amour l'harmonie entre les êtres spirituels l'amour elle est sous bassement des dons spirituels voyez vous donc dans premier corinthien chapitre 12 nous avons la liste de tous ces dons là et puis nous avons au chapitre 14e la divise comment opérer les 12 dons 12 c'est à dire ce qu'il faut faire ce qu'il faut pas faire mais au centre nous avons l'amour c'est à dire que si vous n'avez pas l'amour du prochain vous ne pouvez même si vous avez les dons spirituel vous n'allez pas bien les utiliser parce que vous allez utiliser ça égoïstement écoutez par exemple quand l'apôtre paul dit l'amour ne cherche pas son intérêt et que toi tu as le don des guérisons quand tu vas guérir quelqu'un tu vas prier pour la guérison de quelqu'un sans l'amour vous allez lui demander de l'argent vous allez le faire marcher vous allez croire que vous lui faites un don mais c'est lui qui fait avec amour quand les gens s'approchaient de jésus pour être guéris la bible dit jésus fut ému des compassion voilà compassion c'est aussi une forme d'amour l'amour de supporter ce qui souffre comme pater et en latin c'est à dire souffrir avec la compassion c'est sentir la souffrance de l'autre c'est se mettre à la place de l'autre et la bible dit jésus fut ému des compassion mais en culture hebraïque on ne dit pas ému des compassion on dit il sentit ses reins bouger ça dit il ya quelque chose à l'intérieur de jésus qui bouge qui 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 l'interpelle qui voilà la souffrance de cet homme et quand elle s'approche et dise fils de david guéris nous est ce que tu peux nous guérir il dit je le veux est ce que veux tu nous guérir je le veux soyez pur donc jésus quand il voit un malheureux il voit un malade il approche il ya même des malades qui étaient guérissants sans aller après jésus sans le chercher par exemple le monsieur qui est dans jean chapitre 5 qui est à la piscine de bethesda il ne connaît pas le nom de jésus il n'a jamais vu et jésus s'approche de l'homme et lui dit lève toi est ce que tu veux être guéri lève toi prends ton lit et marche c'est ça l'amour l'amour va vers celui qui souffre la bible dit qu'il est le dieu des opprimés les dons spirituels dans premier corinthien 12 1 corinthien 13 et 1 corinthien 14 les trois chapitres la part de l'amour je disais à quelqu'un 1 corinthien 12 13 14 pas de l'amour il dit non au milieu là il ya un chapitre qui ne parle parle des dons spirituels lui il dit non 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 il ya au milieu là il ya un chapitre qui parle de l'amour l'amour n'a rien à voir avec les dons spirituels j'ai dit non 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 il faut changer cette manière à de lire la bible la bible c'est un tout quand vous commencez à étudier les dons spirituels dans 1er corinthien 12 ne sautez pas pour aller à 1er corinthien 14 il faut lire aussi le chapitre 13 parce que ça fait partie aussi des dons romain chapitre 5 de 5 à 8 la bible nous montre là que il n'y a que dieu qui peut déverser son amour dans nos coeurs alors tout serviteur de dieu tout enfant de dieu qui a un don le mode d'opération des dons spirituels s'appelle l'amour ok donc si vous n'avez pas l'amour vous allez commencer à dire bon comme je les dons des délivrances avant de me voir il faut remplir le formulaire comme je les dons des guérisons avant de me voir il faut acheter la bouteille d'eau pour me voir il faut acheter mon dvd il faut prendre un rendez vous en remplissant un formulaire avec 20 dollars dedans il faut bâtir un hôtel c'est à dire avant que moi je prie pour toi il faut bâtir un hôtel faut amener l'argent ça c'est un manque d'amour total la bible dit l'amour supporte tout quelqu'un pour qui tu as prié il commence à t'insulter il ne veut pas témoigner tu continues à l'aimer faut pas le mot dire donc si tu as le don de dieu et que tu n'as pas de maîtrise tu vas tuer les gens comme le prophète élisée et voilà nous passons à notre message d'aujourd'hui je vais parler aujourd'hui de l'authenticité des dons l'authenticité des dons spirituels je suis dans la diversité des opérations des dons spirituels mais il ya un sous-point que je vais traiter aujourd'hui à partir de ce qui s'est passé entre nabucodonosor et ses prêtres vis-à-vis de daniel et ses trois amis vous voyez le roi nabucodonosor a eu un songe et il a oublié le songe maintenant il cherchait quelqu'un qui avait le don le don je parle des dons spirituels n'est ce pas les dons d'interprétation on peut interpréter les langues on peut aussi interpréter les songes on peut avoir le don de sagesse pour ouvrir les énigmes avoir le don de parole de connaissance pour parler de la vie secrète de quelqu'un vous n'êtes pas un prophète mais vous pouvez déceler ce qu'il y a Dieu peut vous révéler ce qu'il y a à l'intérieur de quelqu'un vous voyez je prêchais au Mexique et puis je vis ce jeune homme venir auprès de moi il dit pasteur je veux la guérisse la délivrance je lui ai dit dis moi tu veux la délivrance de quoi il dit bon je ne sais pas je veux seulement la délivrance je dis non jeune homme dis moi la vérité il dit que Dieu me délivre des mauvais amis je ne parle pas espagnol je lui ai dit écoute si tu viens devant un homme de Dieu faut pas mentir l'interprète avait hésité je lui ai dit dis lui ce que j'ai dit ok non mentira quelque chose comme ça alors je lui dis maintenant toi tu es dans la drogue addiction de la drogue et tu veux une délivrance pour cela n'est ce pas oui homme de Dieu alors pourquoi tu me parles d'autre chose alors il dit non j'avais seulement peur parce que beaucoup de gens me connaissent ils ne connaissent pas ce problème là voilà il fallait me le dire à l'oreille mais non moi je te le dis ouvertement comment est-ce que moi je savais c'est pas tout le monde c'est pas que tous les Mexicains ils font la drogue non il a accepté c'est une parole des connaissances c'est Dieu qui est omniscient qui connaît tout il prend une portion de sa connaissance il met en moi pour que je puisse aider ce frère là c'est ça qu'on appelle parole des connaissances ce n'est pas la prophétie je suis pas prophète je suis apôtre mais je peux opérer avec le don de parole des connaissances beaucoup de gens quand ils donnent la parole des connaissances ils mettent des pancartes prophète il n'est pas prophète un prophète est parmi les cinq ministères d'Ephésiens 4 11 à 12 un prophète c'est un ministre de Dieu qui n'est pas obligé de prophétiser sur l'avenir mais un prophète c'est celui qui proclame la parole de Dieu d'aujourd'hui ou de demain et voilà il y a des gens comme les quatre filles de Philippe ils ont le don elles avaient le don de prophétie elles ont prophétisé sur l'apôtre Paul mais jamais on a écrit qu'elles sont des prophétesses elles avaient le don de prophétiser tu peux aussi avoir le don de prophétiser mais tu n'es pas prophète il y a des gens qui ont le don de voir ça fait partie de la prophétie vous voyez les rêves prémonitoires quelque chose qui va se passer demain mais lui il voit il voit dans son songe beaucoup peuvent voir moi souvent je vois quand je suis en train de vous parler je peux voir quelque chose sans fermer les yeux c'est comme une télé c'est comme on ne sait pas expliquer ça mais ma femme par exemple elle c'est quand elle dort quand elle dort elle dit dans mon sommeil Dieu m'a montré ceci ça va arriver parce que là les dons de prophétie mais elle n'est pas prophétesse maman pasteur donc voyez-vous donc je vais maintenant prier avant de lire mon premier texte que je vais partager avec vous aujourd'hui à propos de la diversité et des opérations des dons allons dans Daniel chapitre 2 Daniel chapitre 2 là nous allons lire notre passage d'aujourd'hui avant de continuer je vais alors prier la lecture est très longue je vous en épargne l'entièreté je vais tout simplement choisir les versets qui nous intéressent dans notre partage d'aujourd'hui alors le roi Nabucodonosor avait eu un songe qu'il avait oublié et il a appelé ses serviteurs je commence Daniel chapitre 2 je parle du premier verset la seconde année du règne de Nebuchadnezzar on peut l'appeler Nabucodonosor ou Nebuchadnezzar ce sont des traductions la seconde année du règne de Nebuchadnezzar Nebuchadnezzar eut des songes il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir le roi fit appeler les magiciens les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui disent des songes il vint et se présentèrent devant le roi le roi leur dit j'ai eu un songe mon esprit est agité et je voudrais connaître ce songe les chaldéens répondirent au roi en langue araméenne au roi vit éternellement dit le songe à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication le roi reprit la parole aux chaldéens la chose m'a échappé si vous me faites connaître le songe et son explication vous serez mis en pièce et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices mais si vous me dites le songe et son explication vous recevrez de moi des dons et des présents et des grands honneurs c'est pourquoi dites moi le songe et son explication il répondit pour la seconde fois que le roi dise les songes à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication le roi reprit la parole et dit je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps parce que vous voyez que la chose m'a échappé sinon vous ne faites pas connaître le songe la même sentence vous enveloppera tous vous voulez vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés en entendant que les temps soient changés c'est pourquoi dites moi le songe et je serai si vous êtes capable de donner l'explication ok je vais enjamber ce verset là pour arriver au niveau de Daniel verset 12 oh il y a des juifs à qui tu as remis ok je vais partir au verset 10 il y a quelqu'un il prit la parole et dit au roi Nabucanesa au roi vie éternellement tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son la trompette du chalumeau de la guitare sambique le saterion la cornomuse et de toutes sortes d'instruments devraient se procéder et adorer la statue d'or ok je suis mes excuses les plus sincères j'ai été tout simplement dévié de ma page je suis au chapitre 2 du livre de Daniel je vais lire le verset 12 là dessus le roi s'est mis en colère et s'il ritait violemment il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone quand on dit sage en grec magoi ça veut dire les magiciens les magiciens ou les astrologues ou en quelque sorte les ngangakissi witch doctors herbalists magiciens donc les occultistes qui étaient au service du roi sage ici ce n'est pas la sagesse de Salomon les sages de Babylone des chaldéens c'était des magiciens les prêtres des dieux de Babylone alors le verset 13 la sentence qui publiait les sages donc les magiciens là étaient mis à mort et là on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr pourquoi on cherchait Daniel et ses compagnons parce que eux aussi ils étaient considérés des prophètes donc les sages on les considérait eux comme les sages les prêtres les hommes spirituels venant d'Israël donc à Babylone Daniel et ses trois amis Abednego Meshach Shadrach Meshach Abednego et Daniel on les traitait des sages c'est-à-dire des hommes qui avaient contact avec la divinité sage ici ce n'est pas la sagesse qui a trait à l'intelligence humaine et à la résolution des énigmes sage ici veut dire tout simplement un prêtre un homme un homme de spiritualité alors voilà le verset 13 on cherchait Daniel et ses compagnons pour les tuer aussi on suppose qu'eux aussi ils n'ont pas des réponses voilà verset 14 alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et censée à Ariok chef de garde du roi qui était sorti pour mettre à mort les sages de babylone il prit la parole dit à Ariok commandant du roi pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère Ariok exposa la chose à Daniel et Daniel s'est rendu vers le roi et le prière de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication ensuite Daniel alla dans sa maison il instruisit de cette affaire Anania Mishael et Azaria donc Shadrach Mishael Abednego de leur nom heurbreux il s'appelait Anania Mishael et Azaria ses compagnons les compagnons de Daniel les engageant à implorer la misécoge du Dieu des cieux afin qu'on ne fût pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de babylone alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit et Daniel bénit le Dieu des cieux il a pris la parole il dit béni soit le nom du Dieu d'éternité en éternité à lui appartiennent la sagesse et la force la sagesse la révélation des choses cachées et la force je m'arrête là dans le Seigneur je parle des dents spirituelles ici je suis en train de parler de Daniel ayant les vrais dents de prophéties en tant que prophètes les dents des révélations l'interprétation des songes et il y avait aussi des faux sages ou des faux serviteurs de Dieu ici le scénario se présente un peu comme à notre époque aujourd'hui je prends le roi des babylones son excellence monsieur Nabucadnetar il représente tout le peuple que ce soit chrétien ou païen des gens qui ont des problèmes des gens qui ont des difficultés dans leur vie qui ont des énigmes non interprétés des songes non éclairés ils ont besoin de vrais de Dieu malheureusement ils sont entourés des sages caldéens ils sont entourés des gens qui font passer le temps il y a des mauvaises choses que ces gens ont faites premièrement ils étaient au palais royal considérés comme les sages qui sont censés aider le roi à lui donner la sagesse les explications la puissance la réussite mais ces gens c'était des menteurs ils n'ont jamais eu un vrai don je peux aller loin pour dire qu'ils avaient les dons de Satan mais les dons de Satan ne résout pas tout le problème vous voyez le roi d'Egypte aussi il était entouré des prêtres mais quand le prêtre de Yahweh Aaron a pris le bâton il a jeté devant Pharaon le bâton d'Aaron est devenu serpent tandis que quand les autres prêtres de Pharaon ont jeté leurs bâtons qui sont devenus aussi des serpents le serpent du bâton d'Aaron engloutit les autres cela voudrait dire que même si quelqu'un a des dons entre guillemets mais qu'il a puisé dans le monde des ténèbres il va s'arrêter quelque part c'est la puissance de Dieu qui est au-dessus de toutes sortes de puissances je vous dis bien-aimés c'est pourquoi enfant de Dieu homme de Dieu n'est pas père des sorciers n'est pas père des magiciens des occultistes si vous connaissez vos droits si vous connaissez le privilège que le Seigneur vous a octroyé par la mort de Jésus sur la croix et sa résurrection vous êtes au-dessus vous vous rendrez compte que vous êtes au-dessus des sorciers des magiciens des occultistes et le nom de Jésus sera toujours au-dessus de n'importe quel nom qu'on puisse nommer sur cette planète terre Alléluia est-ce que quelqu'un peut dire Amen avec moi est-ce que quelqu'un suit ce message j'ai dit ceci les prêtres des pharaons ils ont aussi fait quelques miracles mais en cours de route ils se sont arrêtés parce que il y avait aussi il y avait également le prêtre du dieu très haut le prêtre de El Elion il s'appelait Aaron Aaron donc Aaron il a jeté le bâton de puissance qu'il avait qui est devenu un serpent c'est pas le bâton de Moïse c'est le bâton d'Aaron alors bien aimé il y a ceci regardez ce qui se passe exactement regardez ce qui se passe à Babylone il y avait les prêtres qui étaient autour du roi Nabucodonosor mais qui n'ont pu rien faire ce sont des menteurs aujourd'hui nous avons aussi les prêtres des Nabucodonosor ce sont ces soi-disant hommes de Dieu qui prétendent avoir le don mais qui n'en ont pas quand le problème se présente quand la souffrance est grande on commence à donner des explications on commence à dire non tu n'es pas guéri parce que tu n'as pas la foi on commence à dire non vous voyez le cas est trop difficile il faut donner une offrande qu'on appelle montez moi un hôtel tout ça non ça c'est du passe temps voilà il y a une troisième catégorie de personnes ici c'est Daniel et ses trois amis Mishael Azaria et Anania et vous avez là Shadrach Meshach et Abednego les trois étaient de vrais serviteurs de Dieu le leader de ce groupe c'était Daniel et vous voyez on a cité Daniel et ses compagnons sont là alors lui il a reçu la commission de rechercher la révélation et de l'autre côté il va demander à ses frères les trois là de l'aider dans l'intercession un serviteur de Dieu qui même si vous avez les dons bien-aimés il y a là une grande leçon chez Daniel il faut être dans la prière avant la délivrance la croisade la copa la libale parce qu'il y en a qui pensent que bénir le mariage c'est seulement une solennité la libale il faut être très très spirituel il faut se préparer parce qu'il faut même que je n'ai prière avant la libale pour deux mots à télémés alors ce qui est qui est charnel il faut être le côté il faut être le côté le temps il faut être un peu dans la vie il faut être un peu pour faire un peu il faut être pour être un très bon exemple le roi a dit quelques jours quelques jours avant tous les jours nous avons la prière nous avons la révélation parfois nous n'avons pas le pate dans la situation son l'amour est Ça, c'est une bonne attitude. La réponse est fin de la poche. Il faut qu'il y ait un problème. 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 Bien sûr, à cause de la pressée. À cause de la poche, de la poche, de la poche. Ça, c'est une très belle leçon que nous avons apprise de l'attitude de Daniel. Il a reçu la commission de révéler le songe du roi et d'en donner l'explication. Il a trouvé que cela n'est pas l'apanage de tout le monde. Yahweh, l'éternel de Zameh, est capable de révéler cet énigme. Il est capable de rappeler, de lui indiquer un leçonge et l'interprétation y émanante. Et voilà, il a trois habits. Il va demander le support. Équipe d'intercession montée par Daniel. Il est très bon, il faut que nous avons une solution. Voilà, il a eu un problème de Zameh, et il a eu un problème de Zameh. 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 « Je veux un problème de Zameh » La personne n'a eu une série et l'amour. La personne n'a eu un problème de Zameh. Alors, non, non. La personne n'a eu un problème. Alors, j'ai une version est〠. Elle n'a coupé, une version est stranel. Donc, peu importe. Dans cycle de Camboya, la situation géographique. Mais tout le monde a fait une autre Europe que l'Afrique dit à un ancien premier ministre, tout le monde a fait notre prophèteruit allemand. Il est devenu un très dur qu'il s'agit d'un indoor se fait avec son roads. Comme le prophète a dit oui, operate ces révélations, les accidents ont beaucoup de 200% comme ça. Doncologia, l'Etat dit au sol cet cycle dans le newcast. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'électeur, il n'y a pas d'électeur. Il n'y a pas d'électeur, il n'y a pas d'électeur. Il n'y a pas d'électeur, il n'y a pas d'électeur. Il n'y a pas d'électeur, il n'y a pas d'électeur, il n'y a pas d'électeur. Il n'y a pas d'électeur, il n'y a pas d'électeur. Il n'y a pas d'électeur, il n'y a pas d'électeur. Il n'y a pas d'électeur, il n'y a pas d'électeur. Il n'y a pas d'électeur, il n'y a pas d'électeur. Il n'y a pas d'électeur, il n'y a pas d'électeur. Il n'y a pas d'électeur, il n'y a pas d'électeur. Il n'y a pas d'électeur, il n'y a pas d'électeur. Il n'y a pas d'électeur, il n'y a pas d'électeur. Il n'y a pas d'électeur. Il n'y a pas d'électeur. Il n'y a pas d'électeur, il n'y a pas d'électeur. Il n'y a pas d'électeur, il n'y a pas d'électeur. Il n'y a pas d'électeur. Il n'y a pas d'électeur, il n'y a pas d'électeur. 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 Il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas d'électeur. Il y a une lévoste. Sur vielmeur chacun. Quant au lieu d'électeur. Dieu n'y met pas d'h comparison. réelle. Ça, là, le quoi, n'est-ce pas qu'il y a de nos jours? Après, ça, il ne changeait pas Daniel. Daniel, là, là, donc, il y a des solutions. Pourquoi il y a des solutions? Il y a des solutions, et pas, il y a eubreux, dans le monde de Daniel. Il y a des menteurs, ils étaient des faux prophètes. Il y a des tournées, des liens, mais il y a des problèmes. Au moins, il y a des gens qui prétendent venir ici, guérison miracle. Je ne sais pas si, mais il y a un jour, il y a des guérisons instantanées, non? Ça relève du domaine des dents. Dents, tu peux imiter une prédication, mais tu ne peux pas imiter une guérison. Avec la mône, on va imiter une guérison. Demo à l'ouan anzoutan moutou, yôk ou imiter, on a ma kassine ou ben gana, demo à anzoutan moutou. C'est un don spirituel, le don des miracles. Alors, Je vais vous donner dans un lapset, mais je suis très heureuse, La vidéo m'envoie est mouké. Il y a deux minutes. Il y a une autre vidéo, il y a une poza rica, une Amérique latine, alors, dans le but Costa Rica, il y a une poza rica, il y a deux minutes. Alors, je vais vous donner une petite vidéo, à l'auan anzoutan moutou, tous les membres, il y a une petite paix pour la vie. il y a besoin d'un star dans le Mexique un magicien, un marabou, un boucouna je vous dis que partout dans le monde est basali il y a un magicien basalaka il y a un bando qui basa partout il y a un bando qui est basali dans l'Afrique il y a un bando qui est basali dans la Nouvelle-Zélande alors il y a un magicien il y a un star dans le hip-hop, dans la musique il y a Michael Jackson qui est basali alors il y a un bando qui est basali il y a un bando qui est basali dans l'église il y a un bando qui est basali dans l'église Gloria Rios il y a un bando dans l'église il y a un bando qui est basali dans l'église il y a un bando qui est basali dans l'église tout ça samedi soir yéwana à ossa musica mokil a simpé bakis a komastar basso kola yana bakis bongo tante bandes à prière nabelle li faille à moto yann zambé mami gbatou na gaie mais pourquoi yossogo sambe liba de l'ivrance et sale maca papa se moussous soga sambe lika de l'ivrance tomne l'eau côté c'est la grâce du Seigneur il fait grâce à qui il veut alors il y a un il y a un il y a un feu 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 le feu invisible alors moi j'ai dit bien évidemment le big star ils appuient pour l' eine grâceивле c'est un peu pour l'agitation la grâce de nous il y a un don un don ils vont alors on appuyer la grâce de nous paroles de connaissance je il y a un don dans le rules dans l'ali sur Sonia en tablant c'est un bon bi l'ikambo ya sala en secret et c'est un choriste asim baba kisi alors n'a 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 tout un interprète pour l'ikambo n'a n'a l'obat au lignyombo n'a n'a n'o s'ikoda vidéo ya deux minutes place moco n'a 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 prête ce qui va bien à la fétiche nini la la espagnol fétiche fétiche ya l'objet fétiche n'a bia mwano asim baba fétiche a ya n'o an a monté sainte espèce aussi qu'ils savent ni ça l'a n'y souva salana katnè azozwa délivrant sikoye nabimisaki une parole sans qu'il ya dit sanga babi nana parole de connaissances a prophécité on n'a n'y est baki on me pose toujours cette question à l'obat ca c'est un don de dieu dont il ya miracle n'a qu'un don miracle opération qui s'est ni voici le miracle qui accompagneront ce qu'ils ont créé marques 16 verset 17 à 18 à mon nom il chasseront les démons kobe nana démon est un miracle ce qu'ils a osana donna t a toz jenis sans jour aux rôles aux démons kende azo tala yo a remettrisé ou pas bétio n'golou ya n'zambé n'ai loko manco ce qu'ils a n'ont été tika na yo tiki la bataille n'zambé a bengi la bama pendant pendant le campagne dala régi et côté la biseau et côté la biseau vidéo lélo n'azana grasse mokko donc il ya mokko l'ingénieur raf nguin d'ouazana simakouna a aussi porté maté à papa pasteur a hotel a biseau vidéo il ya délivrance ya yandé koana landa parti wana parole de connaissances n'a n'a zo solo lana interprète fétiche n'ayez bakite paroles de connaissances et zani ni ezali dama pésio capacité ou mona eloko zana katia via moutou to cause ya malade to cause ya problème ya mialikama moutou ouyebisie et betipe bon bien-aimé tango prière de sili alobi ni anso ke yakenda y pa tjelabino ka estré a deux minutes na place on anzo loba fétiche a pebomona ningé monte ya sainte esprit ezo tm sa monna napa zokima moussousso soki ba tjelabiso estré lundi et à la kinshasa nazakine église la puissance n'est l'église la puissance du nom de jésus-christ il ya évangéliste jean oscar kuna pe nazai kosa la ma prière délivrance nao ya kinshasa landa mouvement ya le boko d'angai cette addition n'a fini le boko n'a est des mots azak koné ala 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 moto ok n'a voli gato banana oyo ya mexique loko la bande koba lingkota la parole des connaissances ya mouti a fétiche a fétiche a voilà régi et zo tiel abiso vidéo ya mon anna oyo a simba kiba maji bono moto sainte esprit et tunisimo moynaye azo luka aki ù wasted meno n'm evacuation gosté fluent le banditule temps mais C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 Merci, merci, vous avez vu. Ces extraits du travail de Dieu, de la délivrance, je vous ai dit que si vous suiviez le mouvement de ma main, qu'est-ce qui se passe réellement ? C'est-à-dire que notre corps est le temple du Saint-Esprit et notre corps est le récipient des dons de Dieu. Je ne suis pas né avec tous ces dons spirituels. Oh, c'est bien, je crois que l'ingénieur peut continuer à nous montrer ces images pendant que moi je parle. Le Seigneur n'a pas un seul enfant sur qui il doit déverser tous les dons. Regardez, suivez le mouvement de ma main. Voilà. La fille, elle a fermé les yeux. Mais quand moi je tourne la main, tout son corps tourne. C'est-à-dire qu'il y a une puissance qui sort de cette main. Cette puissance, ça ne vient pas de l'extérieur. Mais à l'intérieur, il y a un esprit, soit il y a un esprit, soit il y a un esprit. Donc, au nom de Jésus. En mon nom, vous imposerez les mains aux malades. Parce que je crois que la main, c'est la partie la plus hygiéniquement surveillée quand nous sommes en contact avec les gens. Je ne peux pas t'imposer les pieds. Je ne peux pas t'imposer la tête. Imposer la main. D'abord, le mot que j'ai dit, c'est la partie magique du corps. Il y a une puissance que je déversais sur votre corps et que vous pouvez aussi la communiquer aux autres. J'aime les M-O-T-O. Et ça là qui, le coup là-bas, langue de feu. C'est-à-dire qu'ils ont, Dieu leur a donné un langage de feu, de parler avec puissance. Ou encore, Dieu met la puissance, ou le fait dans leur langue, dans leur parler. Les langues de feu, ou les fleurs, le feu en forme de langue. Vous voyez. Ils ont à l'étendre, ils ont à l'étendre, ils ont à l'étendre, ils ont à l'étendre. Ils ont à l'étendre, ils ont à l'étendre. Ils ont à l'étendre, ils ont à l'étendre. Et ils ont à l'étendre n'en ont à l'étendre. Le feu du Saint-Esprit, à bord de la télévision. Mais comment on se trouve dans la partie de la télévision ? À l'étendre, il y a... Kinshasa. Alors là-bas, il y a la télévision. Tango zo lo ba Na bandi O teman bo ko zo sambe la E lo komo na kadu na liboumdanga E bandi konningana Kino na sandi Na Kongo promo Pastor William Mukeba William Mukeba Aza na Afri du Sud Semaine passe A Benga lobi Na moni yo na Shen Moko Ya ba francophone Kino na kongolais Oza otea sur le don du Saint Esprit Na sepeli nanceyma Il y a beaucoup de passeux qui m'ont parlé De cela Alors ba lobi C'est vraiment intéressant Ba lobi Ba lobi a plus de 170 quelque chose Ba lobi a bonné et belé Enfin non ça la publicité Ya kongo promoté mais En tout cas Ba lobi a Bon eza pe mabete sony na sali Paske Ndeko raf a Soungaka Ba se la nza me ben Na ma kambeta il media Alors nan ni kongolais Alors nan ni kongolais Alors nan ni kongolais Moussalo t'osala Il y a un impact Ti nabanda Kona bino Kou mouna Ndeko ta la ka Ba variété Ndeko ta la ka Yeba ti vi A papa nangagili Ndeko ta la ka Christian Sia bo se mbende Ndeko ta la ka Ndeko ta la ka Ba bo solo Ba batu nan zambé Alors pasteur William Moukeba A zotunan Ndeko ta la ka Oza pasteur Ndeko ta la ka Barière esate Ndeko ta ta la ka Touche outro Par ozali J'ai visité dans le camp d'ailleurs. La délivrance est en train de se passer à 40 jours. Il y a des dons qui sont en train de se passer à l'assemblée. J'ai dit que Jésus est en train de se passer toute la nuit à l'assemblée. Pour tout le temps, il y a eu la campagne de Sainte-Thérèse. 300 000 personnes sont en train de se passer à l'assemblée. Il y a eu la journée de Jésus. Il y a eu la campagne de Sainte-Thérèse. Il y a eu la campagne de Sainte-Thérèse. A yon qui donne à Mise Bimi, moutoumoua si mingaye à. E kèko sa, e kèko bombardé ba maladi, nan zoto, yamona monsi, a zaki na perte de sang. Puissons ouana, e zaka nangon an frontièrte, e katisa ka TV7, ekran ya télévision. Puissons ouana, nengozoyoka o sang de ma voie. So kèko zana problème ma kaze, o zana ba demon, o zali na ba lien, ba blocaj, o zana e lo koumou kèko zoye la nzambe. Se pou kou nzambe a pesadon na ba salinayé pou faire se genre de travail. O koye am ba delivrance, nan o lelo non de Jésus. Nama ko toucheu na kombo na yessou. So ko jana kondima, to bondela. Seigneur, non de Jésus, nan e koti kabane nekonangal. Oye, o ba zana ba problème, o ba zana mikumba, o ba zana ba demon, o ba zana ba lien, o ba zana bezo yelo ko songolo, ba prier non exaucé, ba problème non résolu, ba question sans réponse, nan vi na bango. Nyo sezali enigme. Seigneur, par la sagesse ke ti a donné a Daniel, ti kai te enigme na bango, ezala résolu, pe sa révélation, ba comprendre nyo zole ka na bo mo yi na bango. Force satanike, puissance du diable. Oye, zali kwa jina bo mo yi, yande ko a zoye o kangai, nande ko a temo tema, nande ko a niima ka na puissance san zambé. O touche e pa zali o nom de jesu kri de nazarete. Mi sa la diable kwa yi saman. Nde ko ta on a zay kobon de nan, ti a lobo koboye, ko ba lola, o mona ki nde kobon kon ya moasi, bo na ba o batara ki video. A zo tourne nga na o ba lousa lobo koye a kangi mi somen, yye pa a zo tourne. La puissance de dieu ki sorta eo de maman, ezay kosa a misa la kat na bo mo yi na yi. Ezang a iti, ezag doy an zambé. Ia ngo anna de la mame manier. Ti a lobo kodon e kran soko zo simba. Ata oza na télévision, ata oza na téléphone. Ti a lobo kodon e kran. Soki oza na téléphone, o koki ko simba kaka lobo e sika yio ozo bela. Téléphone non pe simbi lobo koza deja en contact. O nom de jesu, ke le vague de la puissance de dieu ne t'épargne pas. Ke la puissance de la guérison. Ke la delifrance t'accompagne. Je chasse et je redonne en toute force de démons, toute présence de démons de quitter ta vie au nom de jesu. Il n'y a pas grâces en zambé. Il n'y a pas grâces en zambé. Il n'y a pas délivrance. Il n'y a pas chené katana. Il n'y a pas liens à la brisée. Au nom de jesu, que le feu du Saint-Esprit consume toute sémence que le Père n'a pas semé dans ta vie. Il n'y a pas délivrance. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de Covid. Il n'y a pas de solution. Il y a aussi la piste, les blocages. Le serpent, le scorpion est libéré, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Si il y a miracle, si il y a témoignage, il y a Kongo Promo ou bien il y a l'heure de la délivrance numéro et en Ngoana. Mais ceux qui ont le comité, ceux qui ont le bon, ça a un problème exact, qui a un délit sur Facebook, qui a un délit sur YouTube, qui a un délit sur Kongo Promo, on a un numéro de téléphone au Bengi, au lobby, on a un peu tratez à qui sur les dons spirituels, on a un ensemble pour les bâtiments, on a un contact, on a un église, on a un église, et on a un même enclos qui est Kongo Promo, donc à tout moment, c'est Raph Nguindu, à Rwébi-Sangai. On a un petit délit sur les bâtiments, on a un petit délit sur la Thanksgiving, le 26 avril, jusqu'au dimanche 29, 4 jours, on a un séminaire, on a une conférence sur la destinée, on a un petit délit sur le lobby samedi, on a un petit délit sur le dimanche, pour qu'on a un petit délit sur les conférences, et puis on a un petit délit sur l'Église, où on a un apôtre Pyrénées, et on a un localisé, à Dallas, dans un quartier, dans un cité, où il y a un Bengi, Irving, mais il y a un long de temps, à partir du dimanche, la semaine, il y a un dimanche le 15, il y a un salle, il y a un salle, où il y a un salle, où il y a un All Nation Church, où il y a un travail de finissage, où il y a un bonheur, où il y a un place à Sika, où il y a un petit délit sur les salatés, où il y a un podium, où il y a un décoration, où il y a un tapis à Sika, où il y a un peu de temps, où il y a un propre, où il y a un oyeur, à l'iningi, quand il y a un apex, il y a un numéro, qui est là, dans les États-Unis, dans les weekenders, dans le Thanksgivings, où il y a Dallas, au Costa Rica, dans leativa, et les années Lath, où il y a un Bonheur, il y a unormuşe, où il y a un tour final, dans ce temps, il y a deux heures, à partir du 17h30, qui��ent l'Earth, Je suis promouvé à la église All Nation Church pour les séminaires pendant 4 jours. Ici, je suis venu à l'église Sika, qui est là. Je suis venu à la maison, je suis venu à la maison, et je suis venu à la maison chaque vendredi, de 14h à 15h. Je suis venu à la modification, je suis venu à la maison, parce que je suis venu à la maison, il y a tout ça. Mais lobby exclusivement, à partir d'il y a 12h, vous pouvez communiquer sur la page Facebook, pour vous aider à la promotion du Congo. Dimanche après culte, à la heure à Dallas, donc à partir d'il y a 14h, 15h, vous aider à la promotion du Congo pour l'île d'Azambé. Que le Seigneur soit avec vous. I love you. Bye bye. C'est parti. C'est parti, c'est parti ! C'est parti, c'est parti !